On a écrit parfois en Belgique, M. le Président, ces derniers mois, que, entre guillemets, vous aviez inventé l'authenticité pour camoufler aux yeux de la population une situation économique difficile. Je crois, mon cher François, vous avoir dit cela. Voilà. Connaissez-vous un seul pays au monde qui n'a pas de difficultés économiques, qui n'a pas de difficultés d'ordre financier, qui n'a pas de difficultés d'ordre social ? Ça n'existe pas au monde. Prenez le cas du Zahir. On a même tort en Belgique de se frotter le mer lorsqu'il y a des difficultés ici. Maintenant, l'authenticité n'a rien à voir avec les difficultés financières. Ces difficultés financières auxquelles on fait allusion. Mais ça touche tout le monde depuis la crise du dollar. Ça, vous le savez, je n'invente rien. Et puis, en Belgique, il suffit simplement qu'on ouvre les pages financières et boursières de chaque journal. Le journal, on dit, ah, le cuivre baisse. Il dit, bon, ça y est, on va voir avec Mobutu. On s'en réjouit. Je ne sais pas pourquoi et pour quelles raisons. Mobutu n'est pas le seul producteur du cuivre au monde. Le Chili produit le cuivre. Le Pérou, le Canada, les États-Unis. La Zambie, pas mal d'autres pays, mais en Belgique, on ne voit que le métal rouge lorsqu'on veut parler de Mobutu ou de ses difficultés. Mais l'authenticité existe. Je la prêche depuis le commencement, depuis le 20 mai 1967, date où a été créé le mouvement populaire de la Révolution. Nous disions... Et alors même que les cours du cuivre étaient encore très élevés. Le cours du cuivre, en cette année, avait atteint même, si j'ai bonne mémoire, 80, 90 mille francs belges. Alors, à ce moment-là, je fais ici allusion à la création du MPR, nous avons lancé le fameux slogan qui est devenu notre doctrine de base, le fondement de base, le principe de base du MPR. Ni à gauche, ni à droite, mais le nationalisme, à l'époque nous disions Congolais authentique. Aujourd'hui, le nationalisme zahirois authentique, nous le disons depuis cinq ans. Ce n'est pas une nouvelle invention. Lorsqu'on dit nationalisme zahirois authentique, et lorsqu'on dit authenticité, où est la différence ? Monsieur le Président, à propos de vos difficultés économiques, vous avez, dans le discours que vous avez prononcé au Congrès, vous avez parlé de certaines mesures que vous comptiez prendre, notamment en ce qui concerne ce que vous appelez les intermédiaires inutiles, les agents d'importation ou d'exportation qui se trouvent dans certains pays et qui rentrent ou sortent d'ici des marchandises qui proviennent d'autres pays que de l'heure. Je suppose que vous visiez certains intermédiaires belges. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ce point ? Ce serait une erreur de votre part, monsieur François, de croire un seul instant que par cette décision, on vise ici aux Haïds les seuls belges. Nous sommes, ce n'est pas mon genre, ni mon caractère, de nous voyer, je dis toujours ce que je pense. Il faut par cette mesure comprendre tout simplement ceci. Tout ce qui est produit en Belgique doit être vendu aux Haïds par les Belges. Tout ce qui est vendu, pardon, produit en Allemagne doit être vendu aux Haïds par les Allemands eux-mêmes, sans intermédiaire. C'est-à-dire, vous connaissez la géométrie, je ne vous apprends rien. La ligne droite, c'est toujours le chemin le plus court. Lorsqu'on veut nous vendre la voiture Mercedes, comment voulez-vous que cette voiture qui soit encore transitée par la Belgique, trouver un bureau de commerce en Belgique qui fait l'intermédiaire, qui multiplie le nombre de papiers, c'est inutile. Lorsque nous voulons acheter des produits américains, comment voulez-vous que les amis belges, français ou anglais s'interposent ? Nous ne voulons plus de ça. Chez vous, en Belgique, les Mercedes vous sont vendus par les Belges, les VEW par les Belges, tous les véhicules américains par les Belges, les produits français par les Belges, et ça facilite la vie économique et sociale d'un pays. Mais ici, nous sommes un pays jeune, ça nous complique l'existence. Et en plus de ça, si nous ne faisons pas attention, on approfie pour se moquer de nous. Ah, la vie est chère, le whisky coûte cher, c'est ça. Le whisky coûte cher, ce n'est pas à cause de nous, du tout à cause des intermédiaires. Lorsque nous les supprimons demain, ça va baisser. Parce que l'intermédiaire, il tient à augmenter le prix, il tient à transférer sans dû, c'est ça la faille. Tout est là. Pour en rester dans le domaine des mesures économiques qui ont parfois pu être mal interprétées en Belgique, est-ce que vous pourriez nous expliquer le pourquoi de cette décision concernant la réquisition de cette entreprise cotonienne ? Je savais que vous alliez en arriver là. Vous savez que la cotonco existe depuis 1921 aux Aïres. En 1962, c'est-à-dire en pleine bagaille, en pleine anarchie chez moi ici, dans ce pays, les responsables cotonniers, qui sont dans leur grande majorité belges, ont profité de cette situation pour faire signer au gouvernement de l'époque des choses que je trouve inacceptables pour un gouvernement sérieux. Grâce à ces accords, à cette convention, tout ou presque est supporté par le gouvernement zaïrois. Donc, l'usinage, les frais de transport, depuis le point d'achat jusqu'à l'usine supporté par le gouvernement zaïrois. La campagne cotonnière, supportée par l'État zaïrois. Tout ce qu'on peut trouver depuis 1962 chez les côtés, même les crayons, les gommes qu'ils utilisent pour le travail normal dans les bureaux, supportés par l'État zaïrois. Tous les frais généraux par l'État zaïrois. Ce qui n'a admis ça, d'admissi pour un pays jeune, sous-équipé, comme je l'ai dit l'autre jour. Nous avons dit, nous, nous avons renoncé à cela. Un exemple type, dans la région de l'Équateur, à Businga, une usine est tombée en panne depuis 4-5 ans. Pour son remplacement, il fallait simplement sortir 5 millions de francs belges pour la remettre en État. Mais nos amis ne l'ont pas fait. Et depuis l'indépendance, depuis l'indépendance, je dis bien depuis l'indépendance, c'est la douzième année, ces messieurs n'ont pas sorti un seul centime pour investir nulle part. Et dans le cas de Businga, qu'est-ce qui se passe ? Tout le coton de la région de Businga, puisque c'est au fait de l'État, donc de la princesse, on le transporte depuis Businga jusque dans les Ouelles. Ça vous fait plus de 400, 500 kilomètres. Aller-retour, coton et puis les graines, tout ça, vont au fait de l'État. Au lieu de sortir 5 millions, ils n'investissent pas. Tout a d'ailleurs été amorti depuis 3, 4, 5 ans. Ils travaillent comme ça, ils tournent et tout. Et ça augmente le prix. Ce sont des vieilles usines, des vieilles machines. Et nous ne touchons même pas à leurs usines. Nous avons fait le nécessaire auprès de certains pays. Nous allons acheter d'ici la fin de l'année nos propres machines, nos propres... On va monter ses propres usines et ils peuvent démonter leurs vieilles machines et partir avec. Parce que j'ai vu dans certains journaux, il y a des passages où on disait bon, cela correspond à une mesure de nationalisation. Il n'en est pas question. Les machines resteront telles qu'elles. Nous les avons réquisitionnées tout simplement pour ne pas tout arrêter inutilement et faire souffrir les paysans. Ça doit tourner. Et à la tonne, nous payons ces messieurs. C'est tout. Mais les usines, c'est pour eux. Ils peuvent les laisser pour rire tout comme ils peuvent les démonter pour en faire avec en Belgique. Mais puisqu'ils n'investissent plus... Vous savez que la Côte en Corée investit dans le chocolat, dans le biscuit en Belgique. L'affaire n'est plus rentable. Et maintenant, tout ce qu'il faut... Moi, j'appelle ça du chantage.